Faut qu'on change d'intro gaming live. Elle arrive je crois. Elle est pas finie ou elle arrive. Parce que là on est en plein d'intro, c'est terrible. Là je me sens bafoué. On en a une qui est pas gaming live. Allez bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on est ensemble pour la Frugate TV League. Ne vous faites pas avoir évidemment, c'est la Frugate TV League et non la Frugate TV League Cup. Mais vous pourrez retrouver la game si vous le voulez directement dans la Dotat TV. The Cluster vont donc affronter Best Papou Player sur un BO aller-retour, le first pick. Et du côté des joueurs de The Cluster qui vont s'emparer d'un petit Sand King. Ouais carrément, alors ça ça commence à devenir un petit peu les patterns dans la plupart des matchs de cette D1 française. On first pick à un héros qui a du stun. S'il n'y a pas de shaker c'est du Sand King, c'est pas le Sand King c'est du shaker, c'est l'un ni l'autre. Bon on trouvera bien un autre héros qui a du stun dans l'histoire. Mais c'est un peu le plan de la situation. Alors évidemment tous les yeux sont rivés vers le pick qui ira dans les mains du joueur phare et du joueur star de The Cluster. Nous attendons le pick de Luciano. On le connait, grand spécialiste du Nix Assassin. Fantastique, foire de puge, impressionnant Tinker et bluffant invocaur. Moi j'attends Luciano au top de sa forme sur ce match. Et enfin on nous verra avec un petit Kunkka Maiden. Kunkka Maiden, solide ça. C'est des vieux de vieux de support ça qu'on avait il y a deux ans, quelque chose comme ça, deux, trois ans. Avec les premiers Kunkka 4 qu'on avait vu arriver. Par la suite la Maiden a reçu beaucoup de nerfs, fait qu'elle s'est fait un petit peu absente des drafts. Mais on a l'air encore d'Ikwar du côté best player. Qu'est-ce que ça peut annoncer ce duo ? Ceci n'est peut-être beaucoup de rotation à potentiel en tout cas. Moi j'aime beaucoup le duo des deux. Je trouve que le Kunkka c'est un héros qui est ultra actif sur la map en début de partie. Et qui peut, bon allez, aléatoire, avec, ouh la vache, j'arrive plus à parler. Accessoirement il peut avoir un petit peu de mal avec la mana et la Maiden va aller d'être ce côté là. Mais surtout c'est un héros ultra actif sur la map. Et la Maiden c'est pas un héros qui a forcément envie d'être très actif. Mais qui aide tous les mecs qui sont très actifs sur la map de manière passive. Et la Crystal Maiden c'est un héros qui a une présence quand même tout à fait correcte en lane. C'est quand même un héros qui peut débloquer deux nukes dès le level 2. C'est un héros qui a une bonne présence quoi. Donc je trouve que les deux héros s'alliquent très bien ensemble. Et en plus s'ils veulent partir à deux. Je trouve que le duo tu portes à deux en termes d'offensif en early game. C'est assez violent quoi. Bon le budget est toujours disponible. Qui va être un petit peu le fil rouge de ces deux fesses de draft qu'on va avoir droit ce soir. On a enlevé Luskar du côté de Best Pop Player. Attention quand même à ne pas se faire pigeon. J'ai l'impression dans 7D1 on a tendance à, et peut-être le statsman pourra nous confirmer. Je ne sais pas s'il arrivera à retrouver la stat. A donner beaucoup d'intérêt à cet oracle sans forcément aller chercher de pseudo combo débile à base de Uskar. Enfin tout ce que vous voulez ce qui scale et affreusement bien. Généralement tourner autour de core à core, carry, core à core des melee carry. Et on enlève le Venomantor côté cluster. Ouais mais je suis assez d'accord je trouve qu'on commence à reconsidérer vraiment l'oracle pour juste être un oracle. Et en fait ça baite tellement les gens à vouloir banne ou pique Uskar derrière. Et ouais il faut faire gaffe avec ça quoi. Je veux dire les deux héros existent indépendamment l'un de l'autre. C'est pas un qui va forcer l'autre et inversement quoi. C'est pas le Uskar qui va forcer l'oracle et c'est pas l'oracle qui va forcer l'uskar pour la même raison. On l'abatte là donc le truc n'est plus d'actualité. On aurait pu voir un petit pique Uskar pour essayer de le contrer qui est arrivé. T'en as parlé le banne Véno. On a un Chaos Knight qui a été viré et on a un peu qui a été viré. Alors je pense qu'on a le respect pour monsieur Philae avec le banne Chaos Knight. Grand joueur de chevalier du chaos. Ah oui il les apprécie. Lui qui a longtemps joué des Luna d'ailleurs. Qui est moins représenté dans cette version. Mais on l'attendait beaucoup sur des carry un peu rentre dans le tas. Philae moi j'ai toujours dit ce mec là depuis que je le connais. Plus ou moins depuis qu'il est arrivé sur la même TV. Pour moi c'est un joueur de carry qui est plus qu'au correct à partir du moment où tu lui files autre chose qu'un AFK Farmer. Genre un truc qui... C'est un peu le revos français en fait Philae si je pouvais le décrire de mon point de vue. C'est un peu la tête brûlée. Tu l'envoies en charbon il n'y a pas de problème. Tu lui demandes de désactiver les neurones au moment où il faut aller dans la menace. Il va le faire et il va le faire plutôt bien. Alors les amis figurez-vous qu'il y a eu 8 oracles joués depuis le début de la saison. Sur le ticket évidemment. Et seulement 2 ont été joués avec un Huskar. D'accord. Donc on considère vraiment le héros mais complètement indépendamment de l'Huskar quoi. Il perd beaucoup j'ai l'impression. Ah ouais c'est pas facile à jouer comme héros. Il est joué évidemment par assez peu d'équipes. C'est souvent les mêmes équipes qui reviennent. Il y a notamment Merde, Récoche qui le joue pas mal il m'assemble. Tout à fait. Qui joue beaucoup de Dazzle aussi dans le même ordre d'idées. Oh tiens non c'est pas vous players qui vont jouer la massivité. Alors là je sais pas vous messieurs mais moi j'apprécie. Petit Kunkabato, petit Aghanim Centaur, paye ta survie. Ah tu crois qu'il y a un plan comme ça en mode personne ne peut être tué quand on a l'électro... Pas 20 minutes on est d'accord mais il va arriver à un moment donné si les timings sont là. Franchement pourquoi pas ça me plaît bien comme plan. C'est cool d'avoir comme ça, d'essayer de réfléchir quand tu prends tes héros. Non seulement évidemment à ta phase de ligne, ta présence en teamfight, etc. Avoir ton accès au bâtiment. Mais aussi à ton scaling late game. Est-ce que du coup tes héros vont apporter quelque chose de complètement différent à la minute 40 que ce qu'ils apportent à la minute 10 par exemple. Et ça ça pourrait tout à fait être le cas. Quand tu nous parles de la possibilité de la combinaison entre l'Aga Centaur et le bateau Kunkas. C'est un truc qui n'arrive pas avant le late game. Petite parenthèse juste vite fait pendant ce draft. Effectivement il se peut que votre draft lag. Ça vient du fait que mon PC galère énormément au cours des phases de draft depuis TI7. Ne vous inquiétez pas, une game ce sera entièrement fluide. C'est juste une phase de draft un petit peu douloureuse. Tu disais oui Spirit Breaker Mirada. Ouais et du coup le Spirit Breaker nous donne que le Sank King est corps quand même. Ça c'est une info qu'on a. A moins que ce soit un Spirit Breaker offlane ou Oracle Bid ou j'en sais rien. Mais la logique voudrait que le Sank King soit offlane du coup dans l'histoire. Est-ce qu'on le met en combo avec le Spirit Breaker ou pas ? On pourrait mais la duo de support Kunker Maiden c'est généralement des mecs qui peuvent plutôt se débarrasser des mêlées même au level 1. En fait un petit Frostbite into torrent sur ton Sank King et tout de suite il ne fait pas trop le malin. Potentiellement avec la Mirada en plus ça peut être compliqué. Je ne suis pas sûr qu'ils vont jouer la Duel Offlane. Mais bon la première info qu'on a c'est que le Sank King est corps. Et est-ce qu'on a l'info que ça deny notre fil rouge à tout jamais ? J'ai envie de dire non parce que j'ai envie d'y croire. Mais ouais probablement ouais. Ils vont lui donner Tinker. Tinker Lulu. Allez Tinker Lulu. Je ne sais même pas ce qu'ils jouent. Je ne sais même pas s'ils jouent Bid ou s'ils jouent support. Je ne sais pas s'ils jouent tout. Alors info sur eux non plus ils ne savent pas. Non mais ils en parlaient avant la gamme qu'ils jouent quoi du coup ? Est-ce qu'ils jouent le singe ? Lulu Monkey ? Je pense qu'il... Je pense que c'est pareil non ? Moi je veux Lulu Monkey moi. Je pense qu'il ne joue pas avec... On ne l'a jamais vu en stream jouer à Monkey King. Rien à la foutre je pense qu'il le practice tu sais avec ses potes de Weveria. Les fameux avec la Millennium. La Millennium Team évidemment. Futur grande équipe de Nota 2. Monkey King. Bon ça annonce quand même pas mal de follow-up. Tu as la charge du Spirit Breaker. Tu as une excellente synergie avec l'Oracle. C'est à dire que l'Oracle va pouvoir disarmes son carrier pour le protéger par exemple des dégâts magiques. Qui sont quand même sacrément présents en face. Tu vas parler de la Croix Torrent, de la Flèche Mirana, la Maïdoune, le Centaure etc. Et pour parler de ça c'est à dire que vous allez avoir un Monkey King qui va pouvoir poser le bâton. Qui va continuer à faire des dégâts avec son bâton. Ses spells et son ulti. Même s'il est disarmes par l'Oracle. Et en plus de ça on va pouvoir faire passer ce Monkey King hors combat avec l'ulti Oracle. Qui va lui permettre de sauter d'arbre en arbre. Tout en esquivant les dégâts de ses adversaires grâce à l'ulti de l'Oracle. Ces deux héros je les trouve qui synergient affreusement bien. Mais qui sont extrêmement durs à mettre en place. C'est très théorique. Mais alors putain qu'est-ce que c'est sexy. Non on l'avait pas forcément cité en tant que tel. Mais Oracle c'est quand même un des meilleurs supports que tu veux avoir contre Kunkka aussi. Parce que juste le mate qui se fait X. Tu lui mets les munes de magie. Et au final quasiment tout le damage output qu'apporte le Kunkka est complètement nullifié là-dessus. C'est vraiment sympa. C'est pas le meilleur. Mais c'est vraiment dans un des meilleurs supports que tu as envie d'avoir contre Kunkka. Généralement le X c'est vraiment punitif. Tu peux pas faire grand chose contre un mate qui est X. L'Oracle t'apporte quelque chose à faire. C'est ça. Très bonne protection qui demande pas à l'Oracle de Commit. C'est un peu le but de ce Dazzle 2.0. C'est de protéger ses alliés et de très loin. Est-ce que très tôt dans la partie. Et on n'aura pas l'autre fil rouge. Et ce sera une Viper qui arrivera à côté Cluster. Sachant que le mid n'avait pas encore été annoncé. On n'avait pas envie de mettre ce Monkey King au mid. Et on l'a sur le papier. Viper mid. MK carry. Avec une flopée de Roi Meur autour de ces deux derniers. C'est un draft qui se présente bien. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là. Le mid est solide. Le roaming est bon. Il y a de la présence en teamfight. Il y a une petite lacune en dégâts au bâtiment je pense. Mais à part ça on est bien en agressif comme en réaction. Le draft est solide. Il brille nulle part ce draft. On n'a pas l'optique de... Il est un peu snowballsque. Mais pas monstrueusement. Il n'a pas accès difficilement au bâtiment. Ouais il est dur d'accès au bâtiment. Il n'a pas vraiment une présence monstrueuse sur la carte non plus. Parce que oui Monkey l'apporte un peu. Oui la chance peri-breaker l'apporte un peu. Mais tu n'as pas toute cette remontée de ligne qui va avec non plus. Donc c'est un draft équilibré. Basique. Mais solide. Mais presque trop équilibré. Comme tu le dis. Ouais. Ça se ressent presque. Pas assez fantaisiste dirons-nous. Côté Baselapoo Player. Que va-t-il nous manquer ? Potentiellement un carry ? Quelque chose qui ne doit pas trop souffrir de la Viper. Ou qui va pouvoir l'ignorer ? On pense peut-être à un héros range. Par défaut il y a quand même beaucoup d'anticaques en face. Ou alors un excellent porteur de BKB. Ouais. Ça peut être tout en vrai. Ça on peut aller du... Complètement d'accord. Tu as tellement de possibilités là. Oh il faut pick Phantom Lancer ! Phantom Lancer on a dit Hugo. Alors je crois que Phantom Lancer c'est dangereux face à Monkey King. S'il fait une Battle Fury. On va dire que le Phantom Lancer se met à tout ça. Oh ça va honnêtement. Non on a floppé. Qu'est-ce qu'on peut en envoyer ? Moi j'aimerais bien un petit truc évasif. Genre Weaver. Le truc inattrapable par les mecs en face. Donc je jouais face à Sun King. C'est une illusion là. Tu prends Chaos Knight ou... Ah bah c'est ban Chaos Knight. Merci Stadman. Ah merde. Terror Blade. Terror Blade pour moi c'est comme Phantom Lancer. C'est que si tu joues face à un... Ah ! Je voulais proposer vous les skins. Et après je me suis dit c'est de la merde. Quand je play out like un Viper. Ah c'est dur à jouer hein. Et putain ils le ressortent. Mais il va prendre des coups c'est pas mal. Pour les autres. C'est un peu le but du Roles King avant tout. Et s'il est une bonne phase de ligne. On sait le potentiel que ça a Roles King à sortir un paquet de stuff. Et avec quelle efficacité il peut être utile en teamfights. Sans même taper. Avec des build radiance, dagger etc. Ouais non mais franchement pourquoi pas. J'ai juste peur qu'il se fasse kite éternellement à cause de la Viper et du Spirit Breaker. Oh god. Mais. Oh putain c'est Lulu à l'oracle. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Mesdames et messieurs il va falloir vous accrocher. Nous allons atterrir dans un nouveau millénaire. Une nouvelle phase de jeu du Dota français vient de s'ouvrir. Je crois que je n'avais jamais vu Lulu jouer l'oracle. Et voilà. Parce qu'on a eu le droit à un très beau oracle. J'ai eu de la part de Voja. Il y a de cela quelques jours. Sur la ligue Roshan. Alors on n'a pas encore vu Lulu oracle. Est-ce que Hugo toi aussi tu avais joué de l'oracle il me semble ? Euh. J'en ai joué avec ZR. Mais il y a quelques. Tu n'as pas joué récemment peut-être c'était en FDJ. J'ai dit de la merde. Non j'allais pas. Ok. C'est la semaine. C'est la semaine. Parce que ça serait le fil rouge peut-être de la petite. C'est parfaitement postable. Si c'est le fil rouge de la Fregat TV c'est pas mal. Le héros est vraiment vraiment cool pour le coup. C'est vraiment agréable à jouer. C'est assez compliqué. Mais tu n'as jamais l'impression d'être impuissant avec oracle. C'est ça qui est très stylé. Tu as toujours des trucs à faire dans absolument toutes les situations. Peu importe quel type de draft tu joues. Peu importe le draft qu'il y a en face. Il y a vraiment toujours quelque chose à faire avec ce héros. Et en plus il est censé voir le futur. Donc c'est vraiment stylé quoi. Alors moi j'avais joué contre l'équipe néerlandaise. Là au Rogue Master parce qu'il y a un mois du coup. Ah oui donc il y a un petit bout de temps quand même. D'accord. Ok. On va voir ce que Lulu vaut dessus. En termes de qui joue quoi et qui se trouve où. On n'a pas de surprise. Phileux va jouer la tête brûlée. Allez regardez. Regardez Phileux. La petite Juna qui se... Qu'est-ce qu'elle transporte tiens ? Je n'ai jamais su. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il transporte un chat. D'accord. Alors au vu de la capacité physique de Juna. Moi je dirais que c'est plutôt le chat qui transporterait Juna. Ah c'est bien possible ça. En plus Juna aurait peur du chat en plus. Ah en plus. A mon avis ça me barille legit comme... Et regardez messieurs le taux de régène dont dispose le Concar le Ressking. Il se peut qu'on parte en agro. Je ne sais pas s'ils ont envie de laisser les aeplins sur le Seflane. Quoique la Maiden est à l'autre bout. Mais c'est vrai que c'est un bon héros de triagro hein le Ressking quand même. C'est un bon carré de triagro mais... On va voir hein. Et au milieu du coup on a un matchup Viper Mirana. Pas très drôle pour la Mirana ? Non. A peu près comme 90% des matchups Viper. C'est jamais très drôle pour le mec en face. Après voilà quoi. Viper c'est vraiment le héros qui est là pour Bully. Et si jamais d'une manière ou d'une autre t'arrives à le tuer à un moment. Tout d'un coup ça change absolument tout. Parce que tout d'un coup t'es censé être dans la merde. Mais tu l'as tué et le héros peut plus trop de Bully. Et du coup tu le massacre. Regardez cette opération messieurs. 3 bounty au start. Ça c'est bon ça pour prendre le contrôle. Un assaut mental c'est pas énorme en termes de graphe. Mais ça fait du but on va dire ça rafraîchit. Alors on va suivre. On va suivre Luciano à la clé. Peut-être de cette équipe de séparer minutes. Ah c'est un faux 1v1 en fait. Ils vont rabattre en bas. Je me disais ouais le 1v1 MK contre Centaure ça peut le faire. C'est un MK contre un mêlé. Mais voilà j'étais en train de me dire qu'est-ce que donne ce matchup dans l'absoluté. Est-ce qu'il y a un moment où Centaure peut reprendre le devant. Mais pas du tout. Le Rathl est en train de se ramener. Trop en retard quand même sur le zoning. Et on s'est déjà fait goût top de la part du Sanky. Ouh ça c'est un peu stack. Il va s'en sortir du coup. Oh c'est pas bien. Dommage ouais. Alors qu'on mette le stun pour aller setup le temps. On voit l'idée. Et c'est dommage que Cromex n'ait pas été patient sans France Bait. Petite pause d'ailleurs. Ah non. Oui peut-être. Pause. Pas pause. On sait pas. Ah mais t'es pas la pause pour moi. J'aime bien parce qu'ils disent en tracks offline. Et du coup le mec vient de un pause lui-même. Il y a des nœuds qui se font tout seul. Il y a tellement là qu'il y a de pause ou l'en pause. Ah ouais d'accord. On en est là quoi. Next level shit. Il va falloir débloquer Anthrax. Ah mais c'est vrai que t'étais déco toi Hugo. Mon dieu on a eu un stand-up de caméra. Ah bah je le jure. Ah je suis en train d'essayer de faire le calcul. Selon un algorithme intelligent. De qui avait le meilleur draft. Et en fait l'algorithme me dit que donc. En fait les deux équipes ont un draft perdant. Face à l'autre. Donc j'ai du mal à comprendre. Et je vous tiens au courant. Je reste. Je continue mes calculs. Très bien. Merci. Je pense qu'un très grand marsu de... Ah bah super on a raté le fer. Ah non moi j'étais dessus. Aucun first blood ne sera loupé messieurs sur Africa TV. C'est impossible. Depuis le ban du stand-up. Ils ont pris des résolutions. Après avoir contacté la daronne de Alexander. Nous allons loupé Aucun first blood évidemment. Écoute je voulais dire. Ouais on pourra demander au pire à notre grand marsu. Quels sont les pourcentages de win de The Cluster. Il nous dirait bien évidemment que c'est à 98% en partage de The Cluster. Et ça tient la route en plus. Bien sûr. Et les 2% sont évidemment Luciano. Oh attention. En bas. Au filo. Ouais tu proc le passive d'accord. Il est pas level 2 hein au filo. Mais... Bah ouais. C'est pas bien ça. Oh c'est pas bien ça. Et Luciano qui n'était que level 1. C'est dommage parce que s'il joue pas l'XP là sur cette lane. S'il joue un tout petit peu l'XP au level 2 il rase à Centaure. Et mid on a peut-être un... Je sais pas qui est dans la merde. Bah la Mirana. Je pense que la Mirana il en a... Quand il a mis son attaque avec sa Viper. Du coup ça la passe low. Oh c'est dommage ça. Sinon il y avait un kill à aller chercher avec l'armôme Venom du Spiritbreaker par la suite. Du coup il va juste y avoir du poke. Attention on compte sur un track ça. Faut pas que la flèche connecte. Elle est pas bien serrée cette flèche. A tort maintenant mais... Ils ont tous les arguments pour massacrer le Centaure. A partir de maintenant t'as le Bloodless Strike. Le Centaure ne peut plus lane. Sur un coup de Bloodless Strike. Quand t'as qu'un seul level de Jingo Mastery là. Level 2. Quand ton Jingo Mastery est proc. Si tu te l'aise-t-il. Tu te l'aise-t-il à un tiers PV. Un quart PV au moins. Tu tiens le Man Fight tous les jours de la main. On est d'accord. Ouais je pense qu'un quart. C'est pas de temps que ça à bas level. Mais je pense que oui. Un quart au tiers. C'est 15% seulement. 15% ouais. C'est vrai que la valeur est basse de Jingo Mastery level 1. Ouais. Et surtout ce qui est plus virulent au level 1. C'est le fait que ce soit 75 de dégâts. C'était en DD. Ouais. Le Lifesteal est pas encore... Alors sachant que ça se... Evidemment c'est le Lifesteal qui est en AOE sur un bout de Lifestrike. Le but étant de potentiellement pouvoir toucher les cris pendant les échanges. C'est là où ça devient relativement ridicule. C'est que vous avez le Lifesteal sur toutes les targets sur lesquels vous allez taper il me semble. Et on va voir d'ailleurs quelle va être l'école de PhiloE. C'est plutôt une école de Monkey King asiatique à base de... On entend pas du tout vos jeux qu'on parle à you. Ah ! C'est terrible ça. Ah bon ? Ah si tu disais sur la Dota TV c'était bien possible parce que j'étais en table et je crois que le micro s'active pas quand t'es en table. Je suis donc en train de checker un truc. Mais si c'est sur TS c'est problématique. Ça va être mieux là. Donc du coup pour revenir par rapport à mon Monkey King. Est-ce que c'est un MK asiatique à base de... Je vais maxer le Trident, j'ai Farming Battle Fury. Est-ce que ça va être un Monkey King un peu européen à base de... Je vais maxer peut-être le Lunar Strike. Je vais faire des petits items cost-effectifs, des fast-boots, une petite écoce. Peut-être une Diffus Ablade qui va se bouger quelque part. Et je vais faire mes premières rotations en allant snowball. Pour moi les deux sont vraiment très très légites. Je suis pas fan de la Battle Fury. Mais j'aime bien les max Trident quand même. Tu vois même sans Battle Fury je trouve que c'est vraiment un sort qui te permet de... En fait qui t'incite à continuer un peu à farmer avec ce héros. Ce qui est généralement assez problématique. Parce que t'as pas vraiment envie de t'arrêter à farmer avec ce héros. Et le fait que t'aimaxé la Trident ça te dit ok je peux one shot l'évêque de creep. Je prends le temps de le faire quoi. Alors c'est vrai qu'au même temps que Lulule ne s'est pas rasé mon cher Hugo. Ah il suffit de regarder le nombre de Dinaigre du Raskin pour savoir. Alors là j'en ai un peu plus non ? Euh non non il s'est... Oh il s'est tondu un petit peu. D'accord on perd le Sunking en haut je pense. Ouais ça s'échange aussi en bas. On perd le Sunking en haut comme vous l'avez dit messieurs. Et pendant ce temps en bas voilà le coup de bâton il est là monsieur Phileux. Sur le premier bon move de hand rise dans cette partie. On a attendu la minute 5 et on y est pour cette petite vachette. Et ça décolle. Ouais la vie des offlaners va commencer à être assez difficile là maintenant qu'on a les levels sur tout le monde. Heureusement pour le Sunking il a déjà pris pas mal. En gros il a pris un kill quoi c'est un truc qui doit pas arriver. Mais là ça va devenir difficile pour lui parce que le MK a ses faceboots. Parce que maintenant on a un petit peu de level sur le Rackling Spirit Breaker. Et idem pour le Sunking. Là maintenant il y a une combo de Disable. Même s'il arrive à Bureau Strike il s'en sortira jamais quoi. Qui se méfie hein Zappela hein. Phileux qui peut aller chercher Assez facilement son Jigomastery. Qui ne peut pas le forcer. Lorsque l'adversaire était à 2 stacks Il avait encore votre coup de bâton donc plus de la strike. Vous pouvez facilement Aller chercher le 3ème puis le 4ème. 3ème avec le bâton et le 4ème vous arrivez encore à quand. Vous avez le setup votre click 3. Bon en terme de la Tours et en terme de la Steak. Et en terme d'XP on peut voir que Anu Fait son travail de Viper. Ibelli. La classique. On s'y attend sur ce matchup. On s'y attend sur quasiment tous les matchups Viper mid. Et c'est le cas. Après ce qui est compliqué avec ce héros c'est d'arriver à assumer derrière. Parce que généralement t'es level 7, 8. T'as un move qui se passe. Tu rejoins le move. Et là si tu meurs c'est la crise. Il va pas falloir rater son entrée dans la partie. On a 2 wards vraiment. T'as vu ouais. C'est très bon. Et du coup bah voilà justement. Il y a ce move de la Viper qui arrive. La Myrna s'est fait un peu chopper en bas. Bosh. Oh la vache ce leap il est dégueulasse. Oh Fabrice il le sent. Pendant ce temps il y a un ulti Viper qui a été posé sur le Viper qui est en train de chercher Fallaroï. Qui va TP out. Et Izan qui va gentiment se tomber sur les coups de Star Storm. Oh ce leap il était en pique-nique. Et du coup la Viper a récupéré personne. Non. C'est un. J'ai quand même entendu un ulti Viper partir c'était sur qui ? C'était sur le KonKa qui était en train de téléphoner. Et puis il est juste TP. Ok. Qui a deux points de croire. C'est le BO généralement quand vous allez jouer à un KonKa support. Or Meta Ti5. Ti5 oui. Ti5 est ici je sais plus. Ti5 est là où les Kaka prenais le Ti-Bringer. Ti5 est là où les Kaka prenais le Ti-Bringer je crois. Ah oui les armelettes et compagnie là. T'as vu qu'il a rejoué son au tournoi qu'on ne nommera pas. Il a rejoué ses Zendine armelettes là. Ah ouais ? Non j'ai pas envie de faire tilt. Alors il faut savoir que c'est Asen Chinois. Il faut savoir que c'est Asen Chinois se dit first pick sur Dendling support armelettes quoi. Et son qualifiant aussi du là. C'est toujours assidule. Il sert toujours autant à rien que s'il avait des vrais items. Ah bah tu serres les fesses hein. Ah le stun qui va toucher les filles à eux en bas qui va laisser un petit peu de temps de répit à Zeppelin. Le stun qui n'est pas allongé. Ouh l'Ultimirana qui est pas mal. Mais du coup il n'est pas allé chercher le Jingu Mastery filou. Oh il pourrait même mourir sous cette échauffe. Oh il va le récol ! Oh trop chaud. Oh c'est beau. Ça c'est Dota mesdames et messieurs. Oh ouais. Et puis on se fait catch le Spirit Breaker sur la gauche. Alors c'est 4 mecs quand même sur place. Petite erreur de filles à eux là-dessus. Fallait vraiment aller chercher le proc de Jingu Mastery. Alors je sais pas si c'est une erreur. Ou si c'est une faute de gameplay. Parce que je sais que j'ai eu tendance moi sur la première fois où j'ai joué Monkey King. A penser que j'avais un air shaker. Que j'avais l'AE de l'air shaker. Et du coup mais tous mes boonless strike mec je l'ai chié parce que l'AE est beaucoup plus fine. Ouais et puis peut-être un... C'est peut-être un moment sur... Dans le feu de l'action où tu te dis bon ok c'est bon j'ai mes 3 stacks. Sur mon coup de bâton je vais proc mon passif. Et tu mets ton coup de bâton et tu te dis mais merde en fait j'ai... Et regarde 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 il a loupé encore là. Sur la charge qui a été posée sur Zeppelin. Et du coup on va peut-être mettre un petit peu de DPS. Zeppelin qui va juste se poser sur le site. Il ne veut pas aller chercher le double edge. Oh la la Zeppelin les couilles. Si bien c'est un build double edge maxi. Et du coup il le fait travailler ce build. Et on a récupéré Lulu en dégâts collatéral de la part de la Mirana. Et la Mirana va se faire un plaisir de chopper le Spirit Break également. Très très bonne rotation de Izan qui ne se laisse pas abattre après avoir perdu sa phase de ligne. Et comme vous pouvez le voir ici il vient débloquer avec ses coéquipiers. C'est aussi comme ça lorsque vous êtes un petit peu dans la panade en difficulté. En étant au mille lorsque vous avez perdu votre mille. Pas besoin de s'entêter face à le Viper. A l'aider vos coéquipiers. Vous allez les mettre bien et vous allez pouvoir gentiment remonter la pente. Allez il va falloir commencer à réagir un petit peu. Les choses se passent un peu mieux du côté des Papou. Où t'es en place. On va voir quel build le Vlisking ne décide de faire parce qu'on sait que ça pour le coup. Sur ce héros t'as quand même pas mal de builds différentes. T'as les grands partisans du Blademail, Radiance, Mjolnir et compagnie. T'as les mecs qui aiment l'Armelet. T'as les teams qui font des builds très cost-effectifs. T'as les mecs qui rushent Dagger. Enfin bref, go for it. Plein plein de builds différents. Pour le moment il est sur un build très axé farm au niveau de son skill build. Puisqu'il a un seul point de stun et un max de critiques. Qui scale pas incroyablement bien. Allez faire les calculs vous même. Un petit peu comme si vous avez les scale et crit d'un juggernaut. Alors sur la jungle on va dire que c'est un petit peu différent sur Resking. Parce que ces crit sont doublés lorsque vous allez taper des unités neutres. Je crois pas que ça fonctionne sur Roshan si. Si ça fonctionne sur Rosh. Ça fonctionne sur Roshan aussi. C'est pas une unité neutre. C'est juste si c'est un crit ou pas. Parce que ça fonctionne sur l'ours du Landroid. D'accord. C'est tout ce qui est non héros. Ah oui non héros effectivement. Ah donc c'est pas mal. Tu habiles bien avec FK farm. C'est plein de temps dans ce temps on va te faire un petit stack. Il va se faire changer par Antrax. Compliqué là. Ouais il va pas le tuer. Il va pas arriver à le finir. Ça se ressent le jeu. Le scaling en terme de dégâts quand tu tapes des gens. C'est pas très rentable de base screen. Par contre si tu veux aller farmer les bois. Mon dieu mais la vitesse à laquelle ça va. Et puis là il est clairement dans une game où on peut se permettre ça. Je veux dire ses alliés jouent à 4. Ils mènent 8 à 2. Ils ont pris la terre en bas. Ils ont toujours pas perdu la tour en mid. Malgré le fait que la Viper ait largement gagné son match-up face à Mirana. Pas vu beaucoup de pression pour l'instant à nu. Et vous avez vu une chose. Alors je sais pas si on aura droit dans cette game. Mais alors moi en ce moment je suis fan de tous les WIA. Les comment ça s'appelle la SIS en pub game et compagnie. Qui jouent ces Viper max range là. Avec l'attaque range qui arrive très tard. Level 20. Et qui se font des coups de madness. C'est le faux. Peut-être pas qu'on y aura droit dans cette game. Attention on a le double starstorm. Mais bien acceptable pour Izan. Avec la charge de Zeppelin. La flèche qui ne touchera pas. Il y a eu qui souffre sur ce début de partie. J'espère qu'Antrax va réussir à s'en sortir. Il a sa charge et son TP de hop. Je pense qu'il n'y a pas de soucis pour lui. Il va choisir le TP plutôt que la charge. Allez Phil qui souffre. Oui. Il n'est pas bien en Networks. Il n'est pas extrêmement bien en XP. Pourtant ses supports. On va lui créer de l'espace. Ils n'ont pas le meilleur duo de support comparé au Papou. T'as besoin que le Sand King ait de l'XP. T'as besoin que le Sand King potentiellement débloque sa dagger d'ici peu. Anthrax lui il a cherché les opportunités. Mais malheureusement elles n'ont pas toutes payé. Clairement pas. Ça a même plus feed l'adversaire qu'autre chose. Sachant qu'encore une fois elle n'est pas pour jouer à 4. Excellent. Clairement ce qui se passe bien côté THC c'est la Viper. Va falloir commencer à travailler autour de cette Viper. Ça tombe bien le héros et build pour nous jouer un peu autour. C'est vraiment ces espèces de colonnes vertébrales des drafts. C'est vraiment ces piliers. On ne peut pas bouger. Je pense que ce serait le moment de commencer à essayer de se regrouper 3. Voire potentiellement 4. Prendre cette T1 mid. Ou faire transitionner la Viper ailleurs potentiellement. Et profiter vraiment de ce héros qui est bien quoi. Un petit peu d'échange en bas. On s'est fait purge l'Arcane rune. C'est pas très gentil. Ils avaient les visions hein. C'est presque dommage. Pas forcément sur la gauche. Mais la petite ward qui aurait pu permettre au quelqu'un de mettre sa croix. Peut-être qu'il ne l'a pas posé juste par principe de sauréité. On s'en aperçant de le reveal. On peut pas le disjoint ça. Allez le torrent il est beau. Il touche sur deux. La flèche qui ne sera pas allongée. Anu qui est pris entre deux feux. Et on arrive sur les timings de Dagger. The Plain est à 1400 gold. Le Sound King de Fabrice lui aussi est à 1400 gold. Finalement pour un centaure qui avait l'air de bien dominer sa phase de ligne. Le fait qu'il a acheté beaucoup d'items cost-effectifs. Peut-être trop. Je ne sais pas. Pour manshade. Magic Wand. Après t'as le Magic Wand qui est en option. Mais les deux autres t'es un peu obligé par contre. Je pense que c'est ça hein. Tu lui enlèves le Magic Wand. Il fait deux camps de notre haut. Et puis il a sa Dagger quoi. Ouais c'est ça. Peut-être le Magic Wand est un peu en trop. Bon après il lui a probablement servi vu comme ça à fight sur sa lane. Probablement qu'il a été rentable ce monde. Donc ça tire un peu la gueule. C'est voilà sur cette phase de farm. Et tu as vu que Philae nous a annoncé un build de Kossam. Donc c'est un build qui peut faire énormément de dégâts. Par exemple sous l'entention d'un Désolator. Si on osait plein. C'est peut-être ce qu'il est capable. Ouais ouais. J'ai mal joué ça de sa part ici. Oh. Oh bah attends. Oh mon dieu. Quand ils l'ont accueilli. Quand est-il de la nuit. Est-ce qu'il peut s'en sortir. Il aura accès bien sur Viper aussi. Ça régète beaucoup. Il prend pas beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on arrive à faire le Duke de l'infini. Tu m'as l'air d'être notre beau drap. Il y a une petite flèche qui arrive. On fait confiance au Star Storm. C'est trop fort mon Gaviran. Euh Viper pardon. Putain c'est le feu. Oh il est en scéné là. Sur la flèche. Il l'a eu à la toute fin. Mais je pense pas qu'il aura eu le temps de lâcher. Attention à Fabrice. Attention à Fabrice. Qui n'a plus Star Storm. Qui est sous effet d'une dust. Allez. Avec Falaroy. Qui va le récupérer. Oh Lulu qui TP. Oh Lulu. Oh Lulu ça sent la bite. La bite. Lulu qui est en train de gueuler. C'est son coéquipier. Mais putain mais aide moi bordel de merde. Lulu qui vient se ravager par KidCalm. Et le pauvre Spirit Breaker qui se trainait dans le coin aussi. Pour aider Lulu qui était venu aider le pote. Et il y a Phil qui vient essayer d'aider tout le monde là. Il va falloir allonger un stun. Phil il trouve le Koumka. C'est déjà pas mal. Il croque son petit coup. Ok la maiden c'est terminé c'est sûr. Le Koumka il tente de TP. Il y avait un petit point de fog. Là ça va suffire pour lui. Mais bon tout ça pour récupérer une maiden quoi. Ouais. Sachant que ils over réagissent sur leur TP. Dans le sens où ils veulent se protéger les uns les autres. Et non pas qu'ils over réagissent mais ils n'ont pas la réussite sur les TP. Donc au final ça se transforme en over réaction. Allez on peut dire que potentiellement ça peut remettre en confiance Phil et eux. Qui se sent utile pour ses coéquipiers. Regardez. On enchaîne au meet pour aller chercher Izan. Avec un petit stun stun King. Est-ce que ça va suffire ? Là le lip. Level 4 cette Mirana. Elle va bien vite. Elle va bien loin. Il me manquerait un level 6 sur Spirit Breaker. C'est dommage. Ça c'est les premières rotations de Anthrax. Qui l'ont pas payé. Parce qu'ici vous donnez un ulti à ce Spirit Breaker. C'est un kill assuré sur la pom-pom. C'est con en plus si je dis pas de conneries. Ils ont le tome de dispo. Ça vaut la peine de les acheter. De débloquer ces level 6. Allez. Il va compléter ça d'ailleurs. C'est vraiment. Et comme nous disons. Effectivement tout à l'heure. Sa première Crystal Maiden. Dans la division 1 du coup. Dans la division Rochan. De cette ligue Froget TV. Et Rochan qui est pas mal rejeté. Qui a fait un peu de la peine. Elle qui pourtant était hautement piquée. Il a de cela quelques mois. Rappelez-vous. Elle a encore perdu 5 de mou speed. C'est ça. A un moment je crois. Il me semble ouais. Après c'est toute sa phase de farm aussi. Qui est plus lente. Avec notamment le fait que les neutros donnent moins d'XP. Je crois qu'il y a le Frostbite qui coûtait plus de mana aussi. Quelque chose comme ça. Ah peut-être bien. Peut-être bien ouais. Parce qu'il y avait l'idée en fait. Auparavant avec l'ancienne jungle. Tu passais level 2 dès le premier camp. Aujourd'hui t'es obligé de faire 2 camps avec le Frostbite. Qui t'a ralenti énormément ta phase de farm. Moi je me rappelle de ça. Parce que tout le monde a hurlé. T'sais à la Maiden. Et moi je disais. Mais c'est trop triste pour Doom. Des bois. Vous vous rendez pas compte. Comment Doom il en souffre trop aussi de ça. Tu peux plus faire dévorkling ton camp. Et être level 2. C'est trop triste. Bon du coup. On prend bien le contrôle de la map. Avec cette daga qui a été révélé. Sur le centaure. Qui a servi à tuer Lulu en bas. On s'est bien installé. On a des gens qui. Qui voyagent mid un peu entre les tours. On a bien mis la pression. Jusqu'à la T2 en bas. On laisse le temps. Un autre Wraith King. De terminer sa radiance. Il s'est fait agresser là dessus. Par Anu. Mais bon. Bah il a son ulti quoi. Et bien regardez la Maiden. Pour aller faire quelques petits dégats. Sur Anu. Pour le ralentir. Sur sa chasse. Il faudrait peut-être pas faire de Chromex. Allez le stun. Qui va être canalisé. D'abord de Zappa. Avec derrière. Ce lutte qui me calme. L'ulti son temps est aussi claqué. Histoire de. De. Sécure le kill. Et Lulu qui n'était pas tout à fait en place. Pour poser son ulti. C'est nouveau. J'ai loupé un kill de part de Izan. A l'autre bout. Pour aller récupérer le Spirido Ricardo. En Trax. Qui me passe clairement une mauvaise game. Ah c'est sûr. Il y avait un petit fight. C'était Philahe. Je crois qu'il était au début de ce fight. Puis je l'ai vu lâcher son ulti. Je sais pas s'il voulait essayer d'attraper quelqu'un. S'il s'était fait sauter dessus. En tout cas il était inclus là dedans. Et en haut en parlant de sauter dessus. C'est le Sand King qui va se faire bien sauter dessus. Belle enchaîne pour Disable. Pas de soucis. Et là. Nous trouvons le skin. Qui n'avait juste pas rodique. Il y a une petite minute. Il vient de se faire un kill de Viper. Un kill de Sand King. Il va se faire une tour. Et il repart avec quasiment radiance dans les poches. Peut-être un kill de Spirit Breaker en plus. Peut-être un kill de petit Spirit Breaker. 05. 5. 05 cap pour Anthrax. Il va falloir se coller, serrer messieurs. Et jouer autour des timings importants. On peut penser notamment à la Viper de Hanu. Celle qui jusqu'à présent a joué autour du plus 4. Il va peut-être falloir maintenant jouer à 5. Au moins autour de cette Viper. Pour essayer de concrétiser. Et de reprendre davantage dans cette partie. Déjà il y a 8k des towers d'avance. Pour les Papou. Alors c'est presque entièrement le Vlesking. Enfin non j'exagère quand je dis ça. Il y a 8k et 8k c'est beaucoup. Mais il y a 4 à 5k qui sont sur le Vlesking par rapport au reste. Et Philo il nous fait le build classe canon du MK. Il nous fait le build à base de Ecosap. Tout ça en terme de damage pur. Anthrax c'est level 6. Bonne nouvelle. Bien joué Anthrax. 1 minute 18. Avec le tom ou pas ? Mais t'imagines mec il passe level 6. Quasiment avec le second tom de disponible. Putain la vache. Et pire c'est qu'il y a de sourds ce premier temps. Mais ça ne les intéresse pas. Oui alors il y a l'épiciteur qui va être canalisé avec Fabrice. Fabrice, Fabrice, Fabrice. Faut allonger cette deck Fabrice. Qui a été un petit peu hésitant finalement. C'est Keep Calm qui va gagner un petit peu de temps. Grâce à sa radiance derrière son ulti qui va trigger. Oh putain avec l'ulti de l'Akista Magnum. Mado quand on est arrivé mon dieu. Qui va venir s'écraser. On a protégé à nu avec un Lulu. Qui avait posé son ulti au préalable. J'ai l'impression que ce teamfight va être à travers un stomp. 5 pour 0. Sous la mort du Lules King et de son ulti. Ah bah ouais. Bon bah le Lules King ça ne se focus pas. Ça c'est l'info numéro 1. Malheureusement ils ont pensé pouvoir le tomber assez vite. Sans se prendre un contre monumental. Mais alors là. Le temps qu'ils ont mis à tuer le Lules King. Il a peur de tout le monde avec sa radiance. Et derrière ça a tout cet up pour le Centaure. Le Kunkka, la Total. Et c'est presque dommage. Parce qu'ils ont un teamfight. Qui manque peut-être d'items comme des Force Staff. Peut-être que je sais pas moi. Des Rodofatos ou encore des Albard pour essayer de kites sur le Lules King. Mais ils ont le teamfight THC pour les kites. Ils ont des choses pour traîner les fights sur la durée. Pour survivre et pour avoir une seconde salve dans le Gage. Là non ça a été trop intime sur sur le Lules King et son ulti. Ils sont fait avoir par l'arrivée de la radiance. Qui était pile poil dans le bon timing. Et on continue de creuser le trou. Et puis je pense qu'il faut pas hésiter à abuser aussi du fait que pour le moment. C'est un héros mêlé sans moyen de se déplacer. Donc tu parlais de kiting via item. Il y a juste le kiting tout court aussi qui peut fonctionner. Si tu trouves un langage sur la Maiden par exemple. Un Blink Bureau Strike sur la Maiden ou la Mirana. Qui est 3-4 mètres derrière le Vesky. Le mec il faut qu'il court pour trouver ses cibles. Si tu décides de le go lui. Bah il a toujours des cibles à taper quoi. Alors certes il fait mal. Certes il est chiant. Mais pour le moment il est évitable. Maintenant si tu laisses le temps de finir daigard bkb. On va avoir un autre problème dans les pattes. Ouais. Puis sans parler même des items que c'est pour compléter. Je vais être choué. Il a bien raté ce souhait. Merde pardon. Excusez moi. Il est allergique au Midas là. C'est Konka a fini Midas. C'est bon. Il est allergique à... Le fameux Jiko. C'est qu'il est bien ce Konka. 3-0-9 il fait le taf. Et il va peut-être avoir du taf à faire en bas d'ailleurs. Allez c'est parti c'est qui ? C'est le Centaure qui au début de cette engage. Lâche l'ulti de fil. Je pense que ce kill est d'ores et déjà récupéré. Il partira justement dans les mains du singe. C'est sûr quand même ce qu'ils... Ils avaient pas de détails pour ce move. Si y'en a eu ce speed back. Pardon y'en avait Anthrax sur Anthrax. Qui a été patient avec son ulti. Sur ce soit un petit mousse de remise en confiance. Faut pas perdre Agnu au top. Avec Izan. Qui a la charge à un tronche. Agnu qui va le Karate. Un petit coup de Manta style. Qui va pas permettre de disjoint l'ulti de la Viper. Mais qui va prendre l'ulti de Chromex. C'est dommage Agnu ! Ils étaient tous en train d'arriver en backup. S'ils pouvaient tenir en vie. Mais genre 6 secondes de plus. Il y avait toute la team qui était là. Du coup Anthrax va prendre. Allez l'ulti qui va être canalisé de la part de Fabrice. Qui n'a pas de stun. Juste un six storm. Qui va ralentir un petit peu l'assaut de ses adversaires. Avec Philo qui n'a plus son ulti. Qui va mettre un très joli coup de bâton. Avec la Maiden sur le dessus. Il faut la tuer la Maiden. Il faut la tuer. Oh le disarme de Lulu ! Allez Lulu il faut ulti ton pote ! Ouaiiii ! C'est ton jeu. Tu tues le Vries King aussi. Tu meurs mais c'est pas grave tu tues le Vries King. Tu peux pas t'en sortir Lulu ! Tu peux pas t'en sortir Lulu ! Tu peux pas t'en sortir Lulu ! Tu le Vries King Lulu ! Tu peux pas t'en sortir ! Non Lulu non ! Oh c'est con qu'il joue pas A5 hein ! Parce que là encore c'est teamfight si on se met bien en place. Et j'ai peur déjà qu'on arrive à un moment donné de la partie où ce soit trop compliqué. Bien d'accord. Il est parti sur quoi d'ailleurs dans tous les skins ? Ouais alors il a fait la dégâts. On l'a vu. Et BKM ouais c'est ça. Je vais faire bullsever. Zepla va mourir par contre. Probablement. Ce n'est pas encore fait. A nu. A nu. Est-ce que tu peux reculer ? Allez il faut le Disable sur le Vries King. Allez il faut stun. Avec le Sand King. Il y a un triple battle qui va d'arriver. Lulu qui n'a pas de son ulti. Qui va allonger quelques nukes sur son adversaire. Anthrax va tomber sur la radiance. Qu'en est-il de Fabrice ? Gouid de Fabrice. Fabrice qui a l'air quand même de pouvoir mourir sur un gros coup d'épée de Keep Calm. Et pendant cette ansie fileuse sur le dessus. Qui est un petit peu essolé. Et qui va prendre le Croix-Torrent. Allez il reste. Alors ce Vries King a l'air d'être véritablement problématique pour eux. Et là il est level 18. Alors ça va aller de mal en pire. C'est 40 secondes de scellé maintenant. Et tant qu'on restera groupé comme ça. Du côté best pas pour player. Et qu'on met pas vraiment de split push en place. Côté THC. Ca va être très dur pour les radios de pouvoir remonter dans la partie. Parce qu'ils ont. Heureusement ils ont le bon draft pour eux. Moi j'ai toujours envie de dire. Dans Dota. Des moments où t'as. Un héros qui sert à défendre ton high ground. Et deux héros avec un stun. T'as jamais perdu. Parce que c'est les meilleurs héros pour comeback. Parce que tu peux pick up les mecs. Tu peux choper cette maiden qui a traîné de la patte en repartant là. Et te faire des goals là dessus. Et tu peux faire ça 50 fois dans la game. Un mot qui est le. Pardon. J'ai eu peur hein. Un petit instant j'ai eu peur. Quoi elle a failli en chopper deux quoi. Ils ont le bon draft pour ça mais il faut arriver à split best pas pour player. Et c'est grandement compliqué hein. Parce que putain t'es sur une Viper qui a perdu de son momentum. Qui est censé pouvoir tanker. Mais qui malheureusement bah. Commence à tomber en détour. Ce qui du coup bah souffre beaucoup des DPS adverse hein. La classique du joueur héros tanky. Mais vous tombez derrière. File à eux. Bah malheureusement. Il a lâché l'idée de partir sur un Désolator. Le fait de devoir tanker. Ne lui s'y guère. Et envie d'apporter un petit peu plus de Disable. Peut-être à son draft pour. Bah allonger un petit peu plus ses teamfights. Et pourquoi pas en survivre. Et de se dire que. Bah si jamais y'a un pick-off qui se présente. Ca sera beaucoup plus efficace d'avoir une defu. On sait que le Red King. Le Centaur. Ou encore le. La Mirana. Voire même le Konka. Ce sont des héros qui sont très très mana indépendants. Et qui ont pas la meilleure des mana pop mondial. T'en penses quoi de ce changement d'idée. De se dire. Je vais faire la defu. Plutôt que le deso. Pour moi tout ce qui est beaucoup mieux en late game. Ouais. Y'a pas un tortiller du cul. Mais de manière générale. Je préfère la defu. Ouais ok. De manière générale. Je préfère la defu aussi. Mais là. Dans l'institution dans laquelle ils sont. Parce que. Tu sais. Diffu c'est bien. Genre quand les fights durent un peu. Quand t'as les mecs qui commencent à devoir chase. Pour moi les fights. Ils vont jamais ressembler à ça. Non. Là pour le moment. C'est. Ils vont se faire rouler dessus. Ou ils vont réussir à des pop un mec. Ou alors. Ou alors. Ils jouent vraiment à 5 sur l'iron. Et on sait que c'est plus facile. D'aller défendre sur l'high ground. Tout en kaitant. De rentrer à 5. Et de se faire sortir. En étant en dehors de la base. Au fil là où. Y'a un bus qui est en train d'arriver dessus. Ouais il manque ce petit. Qui va le prendre pour toi. Ils ont fait un bon travail de de warding. Sauf là. Sauf là. Là ils ont pas de ward. Du coup ils ont failli se faire catch. Mais joli petit réflexe. De la part de. De Fabrice. Hum hum. Jamais facile d'engager avec Centaur. Le cast time de ton stun. Etant relativement long. Tu aurais tendance à utiliser ton ulti. Justement. Pour mettre l'adversaire en combat. Et l'empêcher d'aggout. Vous pensez qu'il peut burn la manette du sang du coup. Ou avec l'ulti MQ. Du Vrasking ? Ouais. Peut-être. Il a 600 de mana. Tu vois qu'il 600 c'est pas. Il peut go et qu'il met le all in. Je pense que ça joue. Ouais. C'est vrai qu'il a pas de stick. Ou quoi que ce soit. Ah bah il a acheté des oeufs. Il a acheté des oeufs. Bah c'est peut-être là sur la défense de la grande. Peut-être le tour pour le tour. On va voir. Il a seul la catapulte pour le moment. Il a un ulti. Il faut lui donner l'opportunité de mettre un bon ulti. Il va aller allonger son ulti. Et du coup il cave un surf for staff. Et ça c'est le gros défaut du Monkey King. C'est que putain si t'as pas les lockdowns qui arrivent au même moment. Bah ton ulti il sert à rien. Il part dans l'eau. Là il te manque le shaker qui te met la fissure ici au même moment. Ouais. Qui dit nope. Moi j'attends. Ca c'est vraiment des ulti. C'est marrant. Parce que sur Dota. Ces gros ulti aoe. On a toujours vu des mecs travailler des combos autour. Je me rappelle notamment. Par exemple. J'en ai deux qui me viennent sur Leg Phoenix. Les Phoenix Tinker. Avec l'oe laser. Et les Phoenix Kotal. Avec le Blending Light. Et on a aussi les Pucks Kotal. Et du coup j'attends les mecs qui vont réussir à trouver la combo avec MK. Genre les mecs qui vont jouer MK Warlock. Avec la Mellas. Tu sais des trucs du style. Ca va être drôle. Mais je pense qu'on avait beaucoup observé à une époque. Lorsque le petit. Ou à nu. Ah non c'est Zepp là pardon. Avec derrière. Stack de Disable. Il faut l'empêcher de stun ce Zepp là. Oh putain il va se faire force staff. Non c'est une indignité. Non monsieur Pujada vous avez pas le droit. Non c'est terrible ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Philo qui passe sur la backline. Pour aller chercher Fallaroid. Philo au contact de Fallaroid. Qui voit son adversaire. Mais putain qu'est-ce qu'il tank second K. Grâce au ROM. Eh oui. Mes amis buvez du ROM. Ca vous rend plus fort. Pour l'instant c'est le Sun King qui va prendre la focus. Philo qui est forcé de reculer. Et Izan lui-même pardon. Qui avait récupéré sur la gauche. Le petit Lulu. Oh putain. Ils ont failli l'avoir avec le Blink for Stuff. Là Phil. Ils ont failli le faire descendre des arbres. Il va pouvoir rejoindre sa base je pense. Tu vois pour reparler. Il a pas de TP. Ouais il a pas de TP j'avoue. Quand tu sors. Là le little build kill half. Il est à la minute 16-17. Je pense que tu enterres une partie. Il n'y a pas de problème. Ah ouais carrément. C'est sûr. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas trop faire de la merde. Mais là il a 1500 PV. Eh il n'a pas pris le talent de heal. Aaaaah. Alors il a. Et moi je suis 100% pour le talent d'eskive. Auvers l'attaque speed. Donc tu vois pour moi. Si on met nos avis en commun. Pour nous il a fait faux sur les deux. Viens. Ah il est greedy là. Très très greedy ce mk. Ah il a fait. Il a fait le build full je mets dans ta gueule quoi. Ouais. Ouais. Et. Pour le délire de l'ulti mk. Moi la seule combo très sympa que j'avais vu. C'est. Bon on est tombé contre des mecs qui ont joué ça. Deux fois en l'exus. Et puis je l'ai revu après plein de fois. C'est Shadow Shaman avec mk. Et. Mais le truc c'est que c'est pas vraiment une combo. Pour rentabiliser l'ulti mk. Mais c'est les mecs tu sais. Ils montent l'aigrand. Ou ils vont vers un objectif. Et ils posent. Ward Shadow Shaman. Et ils ont tour les Ward Shadow Shaman avec l'ulti mk. Et du coup tu peux pas aller virer les Ward Shadow Shaman. Et tu peux pas. Faire fuir les héros pour casser les Ward quoi. Oh. Non il va encore mettre un triple stun. Oh il a pas eu le temps cette fois ci. Avec l'ulti de Fabrice. Qui s'est quand même beaucoup perdu. Sur le sentant. Est-ce qu'on voit. Il a bien allongé un double stun Fabrice. Avec le bateau. Qui va contrer sur. Le petit Filou. Lulu. Qui va se self ulti. Pour essayer de gagner un petit peu de temps. Sur un bk. C'est le stun qui essaie de créer de l'espace. Mais le retour. Double kick calm. Et de son rescue. Pour mettre des grosses bastos de Gitans. Pour aller stun à nu. Sur la croix. De son coéquipier. On va pouvoir allonger un torrent. Même Chromex arrive à toucher des. Des dégâts sur son ulti en max range. Il nous reste qui. C'est qui le pauvre survivant. Et bien c'est le Spirit Breaker. Seul contre tous. Il reste encore l'Aegis. Sur Izan. Pour vous dire à quel point ils sont à l'aise. Ouais ouais j'avoue. Les Papou. Les Papou. Mais. Bon bah ça c'est les Papou gagnant je pense là dessus. Il y a plus grand chose à faire là malheureusement. Pour le cluster. Pour venir aussi avec ton idée de Shao Shaman. On les avait affrontés Issu no Jutsu. Qui avait fait Shao Shaman Monkey King. Et le Monkey King avec son coup de bâton sur la lane. Et c'est ouf. Mec le coup de bâton pour aller setup les spells de Shao Shaman. Mais c'est la tuerie en ligne. Ouais. Mais je crois que tu vois. L'interaction entre les deux héros est vraiment sympa. Ouais ouais ouais. Ça marche sur la lane. Ça marche sur la prise de bâtiment et tout. C'est très stylé. Alors que le GG Echo là. On avait un peu vendu The Cluster il y a quelques secondes déjà. Vu qu'on les sentait un peu impuissants sur cette dernière défense. Et donc victoire. 2. Baisse Papou Player sur cette première game. Mais ouais je pense que tu vois. MK c'est encore un de ces héros que je trouve. Qui est pas encore exploré. Je pense qu'il y a des trucs à faire encore avec ces héros. Des trucs stylés à faire. Et pourtant. Le Shao Shaman est un héros à 99% single target. Alors que tu en as parlé tout à l'heure. Ça a un intérêt quand même de pouvoir se scale avec l'ulti du Shao Shaman. Justement pour le protéger. Sur un délire d'AO quelque part. En tout cas ce qu'apporte l'intérêt du Monkey King autour du Shao Shaman. Et il est bien joué. Petit 18-0 quand même. Petit 18-0-11 à noter pour Keep Calm. Avec ses alliés évidemment qui lui ont créé beaucoup d'espace. Il a pas fait tout seul ce score. Mais bravo messieurs. Carrément. Carrément. Alors il va falloir se réveiller côté cluster pour la deuxième game. Rien n'est perdu. Vous le savez c'est des BO2. C'est un match aller-retour. On peut aller chercher l'égalité. Et c'est peut-être le moment de mettre le joueur star en avant. C'est peut-être le moment de mettre Luciano en confiance. C'est peut-être le moment de sortir l'effigie de Dendy. Et celle de notre chauve nationale. Sortez le bout de queue. C'est con hein. Mais Lulu, je suis désolé. On peut dire quelque chose. Est-ce qu'on peut parler franc ? Est-ce qu'on a le droit de parler franc ? Allez. Parce qu'on a été ban... Ecoute, il y a des mecs qui ont pris 24h pour moins que ça. Mais essaye. Voilà. On a été ban pendant 24h sur la WebTV. Est-ce qu'on peut en prendre un ban IRL ? Non. Non c'est bon. Ah si vas-y vas-y. Je te protégerai du ban. J'irai deny le DMVA de Lulu là. Je sais pas quoi de... Si on compare par exemple aux 5. Donc Marsu, Hugo, toi, Lulu et moi. Lulu est celui qui a peut-être le moins de skill parmi les 5. Mais je pense que Lulu... Le mot est lâché c'est le mot skill qui est important. Ouais bon c'est très vague en plus. Ca veut rien dire. On est bien d'accord. Mais Lulu est le meilleur puge. Pour suivre l'idée. Oui, Lulu est le meilleur puge. Mais surtout Lulu... Il a quand même poncé genre... En matchmaking peut-être maximum 5 héros. Et il les joue plutôt bien dans son bracket. Et si je me souviens bien, il y a Kotol. Est-ce que Lion en fait partie je crois ? Tu as le punch évidemment. Pourquoi tu les fais jouer à un Oracle qui joue jamais ? Moi je suis d'accord. Bah pour vrai il peut lui donner plus du Kotol. Il est chaud avec les deux hein. Et puis attends son sniper ! Son sniper il avait inventé la méta avant les autres. Son sniper avait sacrément inventé la méta. Qui c'est qui jouait une game sur deux sniper en 6'83 ? Après comme on en mange toujours Hugo avec son délire de la gabeille. Donc faut toujours rajouter aussi que le délire de Lulu c'est que le moment où ils ont changé les shrapnel. Et bah Lulu a dit le héros il est mort. Il sert plus à rien et tout etc. C'est un nerf monumental. Et bon bah c'est là que le héros a explosé et a tout gagné sur la scène pro. Bon voilà il y a une petite erreur d'appréciation à un moment donné. Mais moi j'y crois du reconfaire.